Tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Père, tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je les traverserai Père, tu domines Tu domines les tempêtes Je suis tranquille Oh oui Seigneur, je sais que tu es là Je suis tranquille Je suis tranquille Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille Oh Seigneur Parce que tu es près de moi Parce que tu es près de moi Je suis tranquille Parce que tu es près de moi Seigneur de gloire Oh Seigneur de gloire Nous voulons encore t'élever Nous voulons encore élever ton nom Parce que tu es seul Le seul qui mérite d'être élevé Tu es le seul qui est digne de confiance Oh Roi de gloire Oh Je traverserai Seigneur Oh Dieu de gloire Les tempêtes Avec toi Seigneur même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort J'ai cette assurance Oh Dieu de gloire Que rien ne peut m'arriver Parce que tu es là Oh oui Je suis tranquille Car tu es là Je suis tranquille Je suis tranquille Car tu es là Je suis tranquille Oh 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 Car tu Je suis tranquille Je suis tranquille Car tu es là Je suis tranquille Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, 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 je suis tranquille. Alléluia. 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 Je t'aime, oh alléluia, gloire à ton nom, nous chantons gloire, nous chantons gloire à son nom. Gloire à son nom, oh alléluia, Maranatha, oh Jésus tu reviens bientôt, tu reviens bientôt, oh Jésus. Voilà pourquoi Seigneur nous voulons élever ton nom, oh Seigneur de gloire, oh Maranatha, tu reviens nous chercher, tu reviens nous délivrer, oh Dieu de gloire, de ce monde et de ténèbres. Alléluia, nous chantons alléluia, alléluia, ton nom, que ton nom Seigneur soit glorifié. Alléluia, alléluia, oh alléluia. Alléluia, alléluia, nous chantons au roi de gloire. Alléluia, nous chantons à celui qui est le seul qui mérite, le seul qui mérite de recevoir la louange, les honneurs, les acclamations. Nous chantons à qui l'avons ce grand Dieu, à qui l'avons ce grand Dieu, à qui l'avons ce grand Dieu, Seigneur. Oh Seigneur de gloire, nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous acclamons ton nom, nous élevons ton nom, Jésus. Oh Seigneur, tu es merveillé. Allé, allé, alléluia. Alléluia, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur de gloire. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta splendeur, oh Seigneur de gloire. Te disons merci. Merci pour ta présence, oh ma de gloire, au milieu de nous, Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, merci. Ton nom soit élevé. Au revoir, Dieu. Tout va bien? Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, non? Nous voulons vous accueillir avec joie. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus chez vous. Au revoir, Dieu. Et à la fin, si vous le souhaitez, on pourra vous recevoir, partager. Merci. Quelqu'un a-t-il été libéré par le Seigneur? Guéri par le Seigneur? Tu as des preuves? Tu les as laissées à la maison? Est-ce que tu as eu les preuves? D'accord, il faut ramener les preuves. D'accord, il faut les ramener d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été guéri par le Seigneur et qui aimerait témoigner sa grandeur? Tu avais peur? Oui. Tu avais peur de quoi? De qui? J'avais peur de ma famille. Je suis musulmane. Toute ma famille est musulmane. J'ai tant résisté à la paix du Seigneur, mais je sens que je suis délivrée de ma paix aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu? Il est Dieu. Fils de Dieu? Oui. Le Seigneur? Oui. Donc, tu ne veux plus être musulmane, tu veux être disciple de Jésus-Christ. Je ne peux plus, je ne peux plus retourner en arrière. J'avance, j'avance, j'avance. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, ma soeur? Alors, le Seigneur m'avait guéri, une perte de sang pendant trois ans. D'accord. J'étais opéré avec dix grammes de sang. Dix grammes de sang, j'étais opéré. Alors, le médecin voulait que je prenne le sang, je ne voulais pas. Parce que je sais que c'est le Seigneur qui a le sang. Personne n'a aucun sang. C'est que le Seigneur. Alors, j'ai fait confiance avec lui, j'ai été guéri. Amen. Gloire à Dieu. On a du sang, oui, bien sûr, qui coule dans nos veines. Mais si on fait confiance au Seigneur, il peut aussi nous restaurer. Amen. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ah, on n'entend pas. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans notre famille, en tout cas. D'accord. C'est depuis quelque temps. On est venu à quelques enseignements ici. Et par rapport à ce que tu nous avais dit, ça se réalise. C'est-à-dire? L'homme que j'ai pu être, le mal que j'ai pu faire autour de moi, en fait, Dieu me l'a montré, a montré l'état de mon cœur. Et au fil du temps, il restaure et continue à restaurer, aussi bien auprès de mon épouse, auprès de moi-même. Nous avons rencontré des frères et des sœurs que Dieu envoie, parce que ce n'est pas par notre simple volonté, ni notre chair et notre sang. Il m'a montré certaines choses quand tu lui as dit, prépare-toi. Vraiment, Dieu nous prépare vraiment à être propre au fond de nous-mêmes. Tout ce qui nous parasite, tout ce qui a envahi nos cœurs, depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Vraiment, Dieu fait de grandes choses pour nos familles. Auprès de nos enfants, il continue à restaurer. Il fait comprendre certaines choses, peu importe les insultes, peu importe beaucoup de choses. Mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour l'île de la Réunion, surtout, de tout ce qu'on a pu vivre, qui met nos paix et continue à mettre notre cœur en paix. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour avoir des frères et des sœurs véritables qui dégagent cet amour du Seigneur. Et ça, c'est très important. Ta belle-fille, elle est restaurée. Elle continue, elle est partie à l'île de la Réunion. Et elle m'a demandé pardon, Dieu est grand, pour différentes choses, mais elle comprendra. C'est vrai que moi, il me fait comprendre aussi comment parler à mes enfants. Parce qu'il est vrai que dans nos familles, on construit, on voit notre propre intérêt. Mais Dieu nous montre le véritable amour. L'amour d'un père. L'amour d'une mère ou l'amour, voilà, il veut restaurer toutes ces choses dans nos vies, dans nos familles. Parce que quelquefois, on se conduit vraiment, je dirais, comme des animaux. On ne prend plus le temps d'écouter nos enfants. Dieu m'apprend toutes ces choses. À être proche de mes enfants. À expliquer comment je dois me comporter aussi auprès de ma femme. Parce que c'est vrai que c'est des vases fragiles. Dieu pardon pour tout ce que j'ai pu semer dans ma vie. Parce que ça a été un désastre. Ça a été quelque chose de terrible. Et bon bref, moi j'ai un péché que je voudrais confesser. Parce qu'à l'époque, j'étais dans le monde. J'ai eu une première vie. J'ai deux enfants aussi qui sont là-bas, qui sont éloignés. On les a rencontrés. Et ça s'est fait dimanche dernier. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Et qui vont se faire encore. J'ai confiance à Dieu. Qu'on continue nos prières. Et vraiment, soyez encouragés, mes frères et mes sœurs. Frère Chora, sois encouragé pour ce que tu fais. Parce que Dieu t'utilise vraiment. C'est le Seigneur. Et vraiment, voilà. Que Dieu fasse encore. Merci. Merci pour tout. Par Dieu, on n'est rien. C'est lui qui fait tout. Oui. C'est bien, c'est bien. Bon, concours après le service. Ce qu'on appelle le ministère. Enfin, ce qu'on appelle le ministère hier. Mais il faut restaurer nos familles. Voilà. Alléluia. Je voulais rendre grâce au Seigneur. parce que il est tellement merveilleux. Il y a quelque temps, je lisais 20 minutes, il y avait une fille de 20 ans qui s'était fait violer. Et elle avait... Et elle voulait... Se faire éthanasier. Comment on dit ça ? Éthanasier parce qu'elle souffrait beaucoup. Et je voulais... Ça m'a tellement bouleversée. Parce qu'il y a deux ans de cela. Moi, j'étais dans le même état. Parce que moi aussi, j'étais violée. J'étais violée deux fois. Et le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, il m'a guéri. Il a guéri mon âme. Parce que j'étais vraiment morte. Je sentais que j'étais vraiment morte. Et dans sa grâce et dans son amour, il m'a redonné vie. Et je voulais aussi rendre béni les frères et sœurs. Je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup qui travaillent dans les coulisses avec vous. Je voulais vraiment rendre grâce parce qu'à travers eux, le Seigneur me les a montrées. Elles étaient là pour me reconforter et pour prier pour moi. Je voulais que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur les remplisse. Que le Seigneur les garde dans sa vérité et dans sa sincérité, dans son intégrité. le Seigneur est vraiment merveilleux. Je voulais encore rendre grâce au Seigneur parce que j'ai crié à lui et je lui ai dit que je voulais être qui m'aide à être la femme qui voudrait que je sois. Et je le bénis vraiment parce qu'il a mis mon mari à côté de moi. c'est vraiment comme un caillou dans mes chaussures. Ça fait mal mais je bénis le Seigneur parce qu'il est vraiment merveilleux. Il fait tellement des choses dans ma vie. Et je voulais simplement lui rendre grâce parce que je sens que je sens que sa lumière est en train d'arriver dans ma famille. Il est tellement merveilleux. La gloire à Dieu. Amen. Tu n'as rien payé en plus. Tout est gratuit avec le Seigneur. Voilà. On paye le prix pour la sanctification. La sœur à côté là. Gloire à Dieu. Une femme violée à deux reprises et que le Seigneur a restauré. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment témoigner de ce que le Seigneur m'a montré. il y a deux jours de cela. Le Seigneur me conduira sur un problème. C'était pour les gens c'est banal. Vraiment, c'était la clé de ce qui a bloqué ma vie, de ce qui a bloqué la vie de mes enfants. Je suis en séparation avec mon mari et le problème c'était quoi? Quand mon mari est parti en Afrique, il a fait des enfants et tout, machin, j'ai demandé le divorce, il n'a pas voulu. Bref. Mais quand il est revenu, je suis, entre temps, je suis allée au commissariat, j'ai fait mes courantes et quand il est revenu, j'ai refusé qu'il rentre à la maison. Il est parti chez ses premiers enfants. et il y a deux jours de cela, le Seigneur me dira tu l'as chassé. Parce que, je ne voulais pas témoigner de ce que le frère Arlien a dit tout à l'heure, nous qui connaissons le Seigneur depuis, c'est vraiment des petites choses qui vont faire que nous ne puissions pas rentrer dans le royaume des cieux. parce que nous croyons que le diable sait aussi que nous qui connaissons le Seigneur, on n'est plus dans l'impudicité, dans le mensonge, dans certaines choses, dans la tuerie et tout, mais le Seigneur va me ramener pour dire tu l'as chassé de la maison mais tu as oublié qu'il avait fait des faux papiers pour avoir cette maison. Et cette maison, logiquement, lui revient de droit parce que si j'avais attendu qu'il rentre et que je pose mon problème, s'il n'était pas d'accord, la personne qui devait sortir de la maison ce n'était pas lui, c'était moi. Et ça m'a fait tellement mal, j'ai tellement pleuré que j'ai dit Seigneur, ça là, je vais témoigner devant le monde entier que nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est des petites choses minimes qui vont nous faire rater le royaume. C'est peut-être banal pour certaines, mais moi, ça m'a vraiment j'ai appelé, tu l'as appelé, tu l'as appelé ? Allô ? Tu l'as appelé ? Appelé mon mari ? Non. Comme c'est sa maison que tu as parlé, il va falloir que tu l'appelles. Waouh. Ça, c'est une autre mère de manche. Lala, il va vraiment me prendre de folle et dit Lala, elle cherche à ce qu'on l'amène à l'hôpital psychiatrique. Le Seigneur t'a dit que c'est toi qui l'as chassé, ce qui est vrai et que cette maison, bien sûr, c'est lui qui a tout fait pour aussi, qui a trafiqué pour la voir. Donc, étant donné que tu t'es repenti, la repentance c'est la restitution, n'est-ce pas ? Tu voles un stylo et ensuite le Seigneur t'interpelle, tu demandes pardon, que dois-tu faire ? Il faut rendre le stylo en question pour que ton pardon soit effectif. Amen. Amen. Oui, Laurent, là-bas au fond, une jeune sœur qui était musulmane qui s'est convertie, même si toute la famille est contre, la grand-mère notamment qui veut la mettre dehors, elle va être, elle a besoin d'être fortifiée. Tu peux te lever ? Merci. Ça va ? Oh, Dieu est bon. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'était vraiment pour toi. Ma grand-mère, elle m'avait frappée et j'ai des blessures partout. Elle t'a frappée ? Oui, elle m'a mordu. Elle t'a mordu parce que tu t'es convertie, parce qu'elle est musulmane. Non, mais la grand-mère est musulmane. Et le Seigneur m'a fait grâce de quitter Jésus. Maintenant, je vais en foyer. Tu es en foyer maintenant. Waouh. Waouh. Les amis, quel âge as-tu ? Dis-nous un peu là. Quel âge as-tu ? Redonne-le le micro, s'il te plaît. J'ai 17 ans. 17 ans. Elle l'accepte de suivre Jésus-Christ. Sa grand-mère, la mort, la tape, la frappe, la met dehors et elle est dans un foyer. Alors, on va s'organiser, n'est-ce pas ? Donc, on va s'organiser pour l'encourager de temps à temps. voilà. En fait, elle est, j'étais chez moi la semaine dernière. Elle a sonné chez moi en pleurant et quand j'ai ouvri, elle pleurait et en fait, elle disait, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle est en train de lire sa Bible et ça, en fait, à la base, c'est sa grand-mère qui l'a reconnue comme sa mère. et du coup, la grand-mère, elle est rentrée dans sa chambre, elle a commencé à taper, elle l'a tapée, elle a même bu du sang d'elle. Elle l'a tellement tapée, elle l'a mordue et du coup, elle est venue comme elle n'était pas ma mère. Moi, j'ai dit que je ne pourrais pas le garder comme ça. J'ai appelé la police, je l'en mets au courant et le lendemain matin, il nous a dit qu'on devait aller porter plainte mais tout ça, elle l'a fait, tout ça, c'est par rapport qu'elle a accepté Jésus. En fait, elle l'a demandé de régner sa foi, elle a dit non, elle ne va pas régner sa foi et du coup, la tante, elle a pris un couteau et c'est à travers qu'elle a pris le couteau, elle s'est échappée de la maison et depuis, on l'a placée, elle est dans un foyer, ce n'est pas facile dans le foyer, il y a beaucoup de combats et elle est combattue vraiment, semaine dernière, elle nous a dit, elle ne sait pas quoi faire encore mais nous, en fait, c'est la nièce de mon mari, on l'a encouragée, on l'a fortifiée. On ne pouvait pas la prendre à la maison? Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas, elle est déjà placée par la juge, la juge, elle l'a refusée. On va voir ça, ok, ça va aller. Alors, tout à l'heure, on pourra, pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, faire une offrande pour aider la mission et on va prendre aussi une partie pour lui donner et des vêtements, de temps à autre, on va s'organiser avec notre association qui s'occupe des pauvres, le pain quotidien, pour le venir en aide chaque mois et on va s'organiser. Vous voyez, l'église, c'est cela aussi. Ce n'est pas seulement annoncer l'évangile, mais aussi voir avec les moyens que Dieu nous donne, comment on peut venir en aide aux gens qui se convertissent. Nous sommes en France, nous ne sommes pas dans un pays musulman. Vous voyez ce qui se passe ? Et quand nous disons aussi aux Français de se réveiller comme on nous l'a partagé aujourd'hui, beaucoup hésitent. Aujourd'hui, me disait un frère, Simon, qui est avec nous, qui est policier, il prêchait l'évangile lors de la fête de la musique, des policiers sont arrivés, ils ont refusé. Parce qu'une femme musulmane a appelé, une autre fois, pour dire aux gens, pour dire à la police, voilà, il y a quelqu'un qui prêche Jésus, ça nous dérange. Et puis les policiers sont arrivés pour lui dire, tu ne prêches plus ? Il dit, mais nous sommes dans un pays musulman ou chrétien. Vous voyez ? L'Europe est devenue musulmane. Voilà. C'est un fait. C'est un fait. Alors que dans beaucoup des pays musulmans, quand on prêche Jésus, on fait de la prison, on est brûlés vifs, on est enfermés et à cause de la politique complètement bidon, on dit, tout le monde doit garder sa religiosité à la maison, tout le monde doit garder sa foi à la maison. Voilà ce que ça donne. Voilà. Quand un pays réunit son héritage, ses origines, renonce à ses origines, la nature a horreur du vide. C'est d'autres personnes qui vont venir pour prendre la place. Voilà. Comment un pays comme la France peut, mes amis, peut-il renier ses origines judéo-chrétiennes ? Comment cela ? La langue allemande a été façonnée par les réformateurs. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Par Luther, notamment. La langue française, c'est pareil. Vous savez, le monument le plus ancien de la langue française, vous savez ce que c'est ? C'est un dictionnaire biblique. Voilà. Le document le plus ancien, le monument carrément de la langue française, le plus ancien dictionnaire biblique. Il y a des noms de villes en France qui portent des noms des chrétiens. Sainte, même si c'est catho, il y en a là, Sainte-Génévese-de-Bois, Saint-Michel, tout ça. Il faut changer tout ça dans ce cas-là. Marie, Pierre, c'est des prénoms aussi que l'on trouve en France. Voilà. C'est pour ça que nous devons nous réveiller et prier aussi pour nos frères et sœurs du Maghreb qui sont combattus, qui sont touchés, qui sont attaqués. Des frères et sœurs au Liban qui sont touchés, en Syrie, comme on en parle de plus en plus. Voilà. 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 Je vais rendre grâce à Dieu que Dieu a fait dans ma vie. Je bénis Dieu vraiment. Parce que quand je suis venue en France et j'ai laissé mon fils, il n'avait que 4 ans, et 3 ans et demi, son père, il était décédé. Il est resté avec ma mère. À chaque fois, les appels, je souffrais, je pleurais. Je venais ici quand il y avait des moments où on priait. Après, du coup, sans qu'on s'est coupé, je prie, je suis mort. Eux, je regardais souvent en télé de vie. Je vis, ils avaient marqué qu'ils allaient au Congo. J'ai appelé ma mère et mon fils. J'ai dit, vas-y, vas-y, le frère Chura, il va venir au Congo. À Braza. À Braza, oui. Quand j'ai appelé mon fils, j'ai dit, il faut partir. Vu qu'on est des réfugiés à Mpila, ils habitaient maintenant à une télé. J'ai dit, tu fais le nécessaire, il faut partir. Toi, tu pleures, moi, je ne peux rien faire. Je fais tout. J'avais pris même des papiers de quelqu'un. Et si on voyait, mon fils n'est pas arrivé. Quand il est parti, il assistait pendant la campagne que le frère avait fait au Congo. Il était là, il était là, il priait. J'ai dit, prie selon moi à Dieu, malgré Dieu, mais dans ta foi à Dieu, Dieu fera quelque chose. À la grande surprise, je t'ai étonnée. On a demandé le visa, on l'a accordé et mon fils, il est arrivé. Voilà. Est-ce que tu as envoyé les faux papiers? Non? Avant, tu as fait les faux papiers, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Avant, j'ai pris des papiers ici. C'est parti, ça a traîné, ça a traîné. Ils m'ont renvoyé les papiers ici. Et pourtant, le petit qui, j'avais pris les papiers ici, il ressemblait à mon fils. Mais ça n'a rien marché. Du coup, j'étais désespérée. J'ai dit, mais là, je suis cuit, je ne sais pas comment faire, mais le moment est arrivé, Dieu a fait grâce. Moi-même, quand on m'appelait, on a donné le visa, le jour que je l'ai dit, il m'appelle, maman m'a accordé le visa, j'ai tremblé, j'ai dit, aïe, 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 mon thème a été, Philippe, vous aimez la parabolie, je te suis. Je suis béni, Dieu. Mais il va prendre son baptême aujourd'hui aussi, si c'est possible. Il est là? il est là il est arrivé oui l'arrivée la vie depuis le 14 il est là il peut venir vient mon grand ça va ça a été le voyage tu es venu au programme là bas à bras alors si là bas au stade de nicole au bas au gymnase pardon tu étais là là que tu es arrivé tu vois comment on a souffert tu vas être sage d'accord très important il faut pas te laisser draguer par les filles on va parler clairement on est d'accord très important il faut continuer à suivre le seigneur à poursuivre des études ne rentre pas dans yo 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 ici là tout ça yo man yo rap yo non reste attaché au seigneur et à l'écoute de maman c'est très simple ça va très vite ici tu vas voir on peut compter sur toi tu vas prendre ton baptême aujourd'hui oui t'es sûr oui le renvole baptisé là tu vois ce chant non tu vois lequel c'est sabrina oui je vois le chant que c'est sabrina la mélodie ça vient ça passe les trafics des faux papiers les gens ils vont dans les assemblées dans les coulisses là ils se disent bon il y a d'autres voies et moyens faut qu'il faut utiliser c'est c'est pas bon quand on reste simple dieu agi fidèle dieu agi d'accord moi tu veux la soeur là charlotte tu voulais témoigner non ok tu peux témoigner la grandeur de dieu dans ma famille il ya un mois passé mon neveu de six ans c'était dans un réunion de prière aussi il a eu un vision que son papa allait mourir dont la prière dieu lui a révélé six ans six ans il vient de serrer son papa il a commencé à pleurer il dit papa papa il ya une voix qui me soufflait que tu allais mourir bien très bientôt là qu'on va te tuer ça c'est en hollande en hollande charlotte et hollandaise ouais d'accord après on était là en train de prier mais lui là il a pleuré le petit de six ans donc le fils de mon petit frère il pleurait et il est allé dire à son neveu aussi lui qui a sept ans tous les deux il s'est mis à pleurer tous les deux ils ont commencé à pleurer et mon petit frère lui dit non je veux pas mourir alors la semaine dernière le mercredi il est parti au travail donc son chef il s'est énervé il s'est fâché et il lui a giflé et mon petit frère il a dit merci et il a quitté le travail il est allé à la maison arrivé à la maison il est tombé il voulait aller se soulager il voulait aller aux toilettes après il est tombé il a perdu la connaissance pendant 40 minutes il a commencé à signer et quand il a eu la force il est allé après 40 minutes il s'est révélé il a eu la force il est allé voir son voisin et le voisin a vu par terre il avait le son qui coulait partout il a dit à son voisin prends le numéro appeler mes soeurs le voisin a pris le numéro et il a appelé on nous a appelé il y a ma soeur jumelle qui est allée qui est partie là bas le voir avec mon petit frère et nous on est resté à la maison on a prié on a prié et entre temps elle a appelé l'ambulance aussi l'ambulance l'a pris et dans la voiture donc il a perdu 6 litres de son 6 litres et l'ambulance dit ça là on voit pas le problème mais ça c'est spirituel désolé un hollandais qui dit ça il dit ça c'est un cas spirituel et ils sont arrivés le médecin hollandais qui dit ça le médecin qui dit ça c'est un cas spirituel et arrivé à l'hôpital arrivé à l'hôpital le médecin a contrôlé ils ont rien vu le jeudi on est parti à l'hôpital dans l'ambulance même avec ma soeur et mon petit frère quand le médecin a dit que ça c'est un cas spirituel il y a mon petit frère qui chante et mon petit qui était sur le lit il dit chante et le médecin a dit non ça nous dérange lui il dit ah justement vous avez dit que c'est spirituel non alors moi j'ai mon père spirituel alors moi je ne peux pas je suis malade mais mon petit frère là il va chanter 6 ans non non mon petit frère là mon petit frère de 19 ans ça c'est le semaine dernier le mercredi dernier le petit a vu ça un mois passé et le semaine dernier on a vu ça presque se réaliser alors mon petit dans l'ambulance il a commencé à chanter mon petit frère il a chanté jusqu'à arriver à l'hôpital arrivé à l'hôpital le médecin dit on n'a jamais vu ça tu as perdu 6 litres de sang 6 litres donc tu es presque mort ils ont remis le sang pendant le contrôle ils disent on voit rien on voit rien et nous on a prié on a dit Seigneur on veut voir et montre nous aussi la cause et là il nous a révélé que non un mois passé le petit vous avez averti qu'on veut le tuer donc c'est par là qu'on a su ah c'était ça donc le petit avait prophétisé cela déjà et si je reviens je reviens un peu en arrière c'était vous savez nous en Hollande on a double combat notre combat le premier combat c'est parce que nous sommes deux chrétiens nous croyons en Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et le deuxième parce que nous soulevons le message de TVDV donc on a vraiment un grand cachet les gens de Shora on nous appelle les gens de Shora alors que moi je n'ai pas de gens il y avait quelqu'un qui avait demandé la prière à mon petit frère alors cette personne elle croit en Bouddha elle croit en Islam et elle croit en Jésus alors on a refusé de prier pour elle mais la personne est vraiment possédée de démons possédée et ce qu'il a fait mon frère est allé le voir et quand il est parti là-bas avec un autre frère quand il est parti la voir la fille il y avait des manifestations donc elle avait décédément s'est fâchée contre mon frère on lui a demandé qu'est-ce que tu es venu faire ici tu me déranges qu'est-ce que tu es venu faire ici ça c'était dans le dimanche pourquoi tu es venu ici toi tu es un sorcier tu es venu me déranger tu me déranges après le dimanche on a vu cela passer et la personne elle est là en train de crier il faut jamais suivre le genre de Shora le genre de Shora ils sont dangereux le genre de Shora ils sont comme ça comme ça et nous on a prié où est-ce qu'ils voient ces gens moi je ne comprends pas les gens de Shora et on a compris que c'est la prière qui dérange c'est vraiment la prière ça en plus ce sont les chrétiens qui disent ça d'autres chrétiens qui disent ça ce sont les chrétiens oui oui ce sont les chrétiens donc la prière ça a dérangé jusqu'à ça ça a dérangé ses esprits jusqu'à ceux qu'ils ont venu voir mon frère donc mais dans la prière on s'est dit il s'est trompé l'adresse parce que nous on croit en Jésus Christ comme Seigneur au sauvé et c'est lui qui nous protège et alors là où je vous parle la personne qui a osé faire cela est enfermée dans un hôpital donc notre Dieu elle est dans un asile oui elle est folle voilà oui donc je veux vous encourager vraiment ceux qui dorment on doit se réveiller ce n'est pas le temps de dormir on doit vraiment se réveiller dans la prière parce que nous le Seigneur nous avait avertis déjà un mois passé mais peut-être on était endormés ou bien on n'avait pas considéré le petit comme c'est un petit on n'avait pas considéré le petit mais donc on doit vraiment se réveiller et rester debout dans la prière les gens veulent à tout prix que ce soit les apôtres les gens qui portent des titres quelqu'un qui vient prier pour eux non non moi je ne veux pas je veux seulement Chora Chora n'est pas là laissez-le s'occuper moi j'ai mes affaires aussi là vous voyez quoi mes affaires c'est ma famille aussi vrai ou faux cette main elle a touché beaucoup de gens maintenant Dieu lui-même touche le petit de 6 ans prophétise les gens disent oh c'est qu'un petit un enfant 6 ans oh c'est pas Dieu on ne peut pas passer par un enfant le frère a failli mourir voilà parce que je pense que s'ils avaient écouté cet enfant quand Dieu a parlé il n'allait pas arriver à ce niveau là à ce stade et je demande aussi la prière pour le petit aujourd'hui il a totalisé 7 ans mais il a eu aussi en vision on lui a dit à tes 7 ans on va te tuer toi aussi il n'est pas venu là non 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 aujourd'hui c'est son anniversaire il ne va pas mourir il est là oh Jésus voilà c'est l'intimidation c'est terrible ça quand même hein mais moi je comprends quelqu'un qui parle du retour de Jésus Christ on dit qu'il travaille avec Shora est-ce que c'est c'est moi qui écris ça dans la Bible attend deux secondes s'il te plaît merci tout à l'heure c'est quand même compliqué aujourd'hui là c'est une soeur prêchait sur la sanctification dans le train ici à Paris on dit non toi tu travailles avec Shora elle dit mais je ne le connais même pas je ne comprends pas je ne suis pas là où vous êtes c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de TV de vie il faut parler du royaume de Dieu aujourd'hui dans les églises il y a tout ce qu'on prêche c'est quoi on prêche sur quoi on prêche sur quoi voilà la gloire vous êtes des champions c'est ça non voilà ouais c'est ce qu'ils disent de plus en plus hein l'évangile de prospérité toi tu payes ta dîme tu payes ta dîme tu l'as payé avant tu étais libéré par le Seigneur ton mari quand tu l'as payé oh tu veux dire quoi tu veux chanter viens viens tu veux chanter tu veux chanter quelle chanson tu peux il n'y a pas de problème regarde hein comment c'est une chance ah bah tu peux il n'y a pas de problème vous voulez que cet enfant chante non elle dit qu'elle veut chanter tu veux chanter pour qui pour Dieu pour Dieu ah bah il n'y a pas de soucis il ne faut pas mettre ta main sur ta bouche parce que tu ne peux pas chanter comme ça quand même voilà il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas le Seigneur est à côté on est là on va te soutenir c'est bien quel âge as-tu 6 ans 6 ans oh tu aimes Jésus oui il habite où il habite aussi ah c'est bien ça vraiment tu sais qu'il est mort à la croix hein il est toujours à la croix non il est où il est en fait ah voilà c'est bien ça alors dis-moi le titre du chant que tu veux chanter c'est quoi le titre comme ça le frère va jouer là-bas au piano dis-moi dis-le-moi l'oreille il y a quel chant ça dit quoi le chant tu peux chanter mais depuis tout à l'heure tu voulais chanter tu vas le regretter toute ta vie après à ce jour-là si j'avais su voilà bienvenue avec maman pas de problème ouais ouais bah y'a pas de soucis j'ai longtemps entendu parler de lui aujourd'hui j'ai vu aujourd'hui je peux contempler des miracles dans ma vie des miracles dans ma vie oh Jésus fait il fait des miracles oh Jésus fait il fait des miracles c'est beau ça wow voilà tu vois que t'es soulagé tu vois tu te sens légère non il y a un poids qui est parti voilà ça ne tue pas qui connait les paroles de ce chant glace non hein tu as les paroles bah tu veux prenez le micro là pour chanter ce cantique là c'est possible pour le Seigneur depuis tout à l'heure ça me vient à l'esprit j'ai longtemps entendu parler de lui j'ai longtemps entendu parler de lui aujourd'hui j'ai vu aujourd'hui je peux contempler le miracle dans ma vie le miracle dans ma vie oh Jésus fait il fait des miracles oh Jésus fait il fait il fait des miracles oh Jésus fait il fait des miracles oh le Dieu très haut il fait des miracles j'ai longtemps entendu parler de lui j'ai longtemps entendu parler de lui aujourd'hui j'ai vu aujourd'hui je peux contempler le miracle dans ma vie 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 oh Jésus fait le miracle dans ma vie oh Jésus fait oh Jésus fait il fait des miracles 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 miracles, oh Jésus fait, il fait des miracles. Musique, ce serait bien, hein, un piano par exemple, tout sort d'instruments, ah ben c'est bien, ah ben c'est parfait, c'est bien, c'est bien, c'est bien, qui sont celles qui veulent le baptême aujourd'hui ? Venez, vous qui voulez le baptême. Ça va ? C'est la première fois que tu viens ici ? Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois ? Comment tu nous as connus ? C'était par une amie à ma mère. D'accord, wow, bonjour, ça va ? D'accord. Vous êtes ensemble ? Non, pas du tout, ok. Qui d'autre veut le baptême aujourd'hui ? Tu viens aussi pour la première fois aussi ? Deuxième fois. Tu nous as connus comment ? Par ma tante. Elle est là ? D'accord. Gloire à Dieu. Oui, le baptême ? Ah ben, gloire à Dieu, il faut venir, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh ben, dis-donc, c'est la totale aujourd'hui pour elle. Seigneur, merci pour cette jeune fille. On a des choux. On va le baptême alors. Gloire à Dieu. Vous pouvez y aller ? Laurent, tu peux lever ta main comme ça avant de te suivre ? La jeune fille là, tu vois, elle aussi elle veut le... Tu veux le baptême ? Tu vas où alors ? Ah ? Ok, viens, je vais prier pour toi. Tu vas bien ? C'est la première fois que tu viens ici ? Non. Ah, c'est pas la première fois, papa est où ? Tu vas bien. Et maman ? Oui, il est là. Il est là-bas, maman ? Ok. Seigneur, garde cet enfant, mon Dieu, chou. Je te verrai avec maman tout à l'heure, d'accord ? Ok. Sous-titrage MFP. Vous avez reçu le baptême déjà ? Par immersion ? Ici ? Qui veut arrêter avec la cigarette ? Qui ? Ceux qui veulent arrêter avec la cigarette, venez. Sous-titrage MFP. 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 Oh mes amis, c'est bien de prendre l'autorité comme ça Prenez l'autorité, c'est un démon Chassez-le Au nom de Jésus Ça sort là Ça sort Oh Jesus Christ Cancer Au nom de Jésus Christ de Nazareth Tu veux baptiser ? Dieu te garde Ça va aller N'inquiète pas Oh, une belle ongation sur elle Wow La jambe Tu n'arrives plus à bouger ta jambe ? Non Donc laquelle ? Les deux Les deux, c'est au niveau des Le démon est descendu au niveau des jambes Oh Voyez mon On a demandé à ce qu'il sorte Mais là il attrape ses jambes Le cancer est descendu là-bas Sors au nom de Jésus 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 Le cancer est bon Jésus Jésus La sola Fini C'est une malédiction que Dieu vient de briser Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Yessou, oh, 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 oh. Seigneur, merci. Merci pour ma soeur. Oh, Yessou. Yessou, oh, 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 oh. Yessou. Yessou, oh, 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 oh. Yessou, Yessou, oh, 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 oh. Ça va mieux? Ah, ben, tu peux marcher. Yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh. Ce n'est pas le problème. C'est la première fois que je viens ici aujourd'hui. C'est la première fois que tu viens ici, alors? Non, j'ai n' accepté Jésus dans mon cœur. Tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie? Oui. Oh, c'est magnifique ça. Bienvenue dans notre royaume. Son nom est écrit Dans le livre de vie Jésus C'est réglé Tu es baptisé Tu n'es pas baptisé Tu veux le baptême Aujourd'hui Allez cours au baptême là-bas Là-bas Jésus 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 Amen, 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 Amen 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 Amen, 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 Amen Jésus, fils, fils, fils Jésus, fils, fils Jésus, fils, fils Jésus, fils, fils Jésus, fils, fils Je ne veux pas abandonner Je ne confesse pas ton nom Plus qu'elle n'a vraiment pas raison Ma vie Ma vie a été créée A toi et pour toi, Jésus, ne confesse pas ton nom, ce qui est n'a vraiment pas le temps. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Le roi de roi, le roi de roi, le roi de roi, celui qui guérit le dieu de gloire, mon bien-aimé, le roi des nations, celui qui revient, mon berger, mon chemin, ma vie, la vérité. Qu'elle est sonante, qu'elle est sonante, qu'elle est sonante, sonante, le dieu vivant, celui que nous adorons, celui qui nous doit élevons ici, Jésus, 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 c'est lui, ton roi, ton époux, Jésus, Jésus. Jésus, oh, Jésus, Alléluia ! Qu'est-ce que tu veux ? On est venu suivre Jésus. Tu veux suivre Jésus-Christ. Quel âge as-tu ? 15 ans d'entrée. Tu veux suivre Jésus-Christ. T'es sûre de toi ? Oui. Oh, c'est magnifique, ça. C'est beau, ça. Tu veux baptiser ? Tes parents sont là ? Oui. Et ils sont d'accord que tu suives Jésus-Christ ? Ils sont où tes parents ? Maman, elle est où, là ? Elle est là-bas, maman ? Elle est où, on ne la voit pas ? Elle ne veut pas qu'on la voit. Oh, ça va ? Tu es d'accord pour qu'elle suive Jésus-Christ ? Quelque soit son baptême ? Alléluia ! Gloire à Dieu, elle va prendre ton baptême. Gloire à Dieu, c'est beau, c'est magnifique, ça. Qu'est-ce que tu veux, mon grand ? Je veux suivre Jésus. Ah bon ? Oui. Tu veux quoi ? Je veux suivre Jésus. Oh. Quel âge as-tu ? 7 ans. 7 ans. Mais ça, c'est magnifique, ça. T'es sûre de toi ? Oui. Ah ben, c'est réglé, hein. C'est tout beau. Maman, est où, là ? La famille. Ah ben, c'est la famille, là, décidément. Crois au Seigneur Yeshua, tu sauras sauver toi et... Ah ben, tu peux y aller, hein. Gloire à Dieu, magnifique. Bonjour, c'est pour la cigarette ? Oui, mais ça y est, c'est fait. C'est fait ? C'est abandonné, tu as abandonné tout ça, là. Est-ce que tu as ton paquet avec toi ? Dans la voiture. Dans la voiture, la voiture est dehors ? C'est loin d'ici, tu as garé loin d'ici ? Oui. Juste en face, tu peux lui ramener le paquet, là, c'est tout de suite. Même les deux. Ah ben, parfait ! Deux paquets. Alléluia ! Oh ! Bon Dieu béni, Zot ! Gloire à Dieu ! Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Moi, je pensais qu'il y avait un paquet, les deux, là. Et là, là, il est sincère, là. Gloire à Dieu. Et tu veux quoi ? Je veux suivre Jésus. Tu veux suivre Jésus ? Oui. T'es sûre de toi ? Oui, ça. Oh, tu aimes danser ? Oui. Mais comment il le sait, c'est ça ? Euh... Oui. Mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est là, hein. Alléluia ! Tu veux suivre Jésus ? Oui. Waouh ! Plus de petits copains, tout ça ? Non, plus de petits copains. Waouh ! C'est magnifique, ça. Eh bien, c'est... Tu es baptisée ? Non. Eh bien... Cours au matin, là-bas. Gloire à Dieu ! Magnifique ! Elle est brillante ! Elle brille ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Tu veux quoi ? Moi, j'aimerais qu'on prie pour moi, parce qu'au début, j'ai fait mes échographies. On m'a dit, il y a un tout petit kyste. Mais plus les années vont, on me dit, non, il y a les fibromes, il y a les kystes et ça a l'air catastrophique. D'accord. C'est ton fils. Tu veux quoi, mon grand ? Il est beaucoup attaqué. C'est normal qu'on soit attaqué. Satan existe. Amen ! Il n'y a pas une prière qui enlève les attaques. Le Seigneur a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Donc, gloire à Dieu, c'est un bon signe. Alléluia ! Que tu sois béni. Ça va pour les fibromes ? Ça va, c'est réglé. Gloire à Dieu. Oh ! Deux paquets, là. Mais regardez-moi ça. Fumer, nuit, gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Oh ! Avec l'image, là, de... On va écraser ça ? Au nom de Jésus ? Ça, on ne le voit pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est fini. Ça, vraiment, l'esclavage est fini. Au nom de Yeshua. Oh ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! C'est magnifique, ça. Magnifique, mon frère. Tout est réglé. Oh ! Que le Seigneur le guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini, c'est réglé. Tout est réglé. Ça va ? Oh ! Tu veux quoi ? Moi ? Comme tout le monde, hein. C'est magnifique, ça. Comme tout le monde. Oh, on ne veut pas passer à côté, hein. Non, mais comme les frères et sœurs, ils disent ici, quoi. Non, je suis... Je n'aime pas trop le micro. Tu n'aime pas trop le micro ? Mais on ne veut pas t'entendre, sinon ? Non, mais c'est pas... J'ai une autre voix. Je suis Jésus. Tu veux suivre Jésus ? Lui, en effet, à 100%. À 100%. Tu veux baptiser ? Non. Cours au baptême, là-bas, là. Alors, gloire à Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Indien, à 100%. Oh ! Magnifique ! Elle dit à 100%. Tu veux quoi ? Je veux que Jésus me guérisse de mon problème. Tu as un problème ? Oui. Tu es baptisée ? Oui. Waouh ! Quel problème as-tu ? Depuis l'âge de 11 ans, je n'ai pas mes règles. Attends, attends, attends. Depuis l'âge de... 11 ans. Tu n'as pas des règles ? Non, je vomissais, j'étais malade, donc je n'ai... Quel âge as-tu ? 18 ans. Ça fait 7 ans que tu n'as pas vu des règles ? Oui. Ça me rappelle quelqu'un dans la Bible qui avait le problème à l'envers. Qui avait ses règles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui avait ses règles tout le temps, en permanence. Donc, c'est lui qui a guéri cette femme. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternel. Jésus. Jésus. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, mon Dieu. Je veux marcher pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais. Avec toi Jésus. 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 Jésus Christ, oh Jésus Christ, oh nous ordonnons au nom de Yeshua, à son corps d'être restauré maintenant, toi qui bloque ces règles, sors de là, au nom de Jésus, allez sors, voilà, sors des mots, oh God, oh God, oh la la la, sors, 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 c'est fini, c'est fini, c'est fini, tu auras des règles, tu auras des enfants, je prophétise cela, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, alléluia, c'est réglé, c'est réglé. Les règles, c'est réglé. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi des rois, Seigneur des Seigneurs, Son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Louons-le Seigneur, louons-le encore, louons-le toujours, car son nom est grand, louons-le toujours, car son nom est grand. Oh, car il fait, oh, car il fait, oh, car il fait des grandes choses, car il fait des grandes choses, béni soit son nom. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, oh, Il est le roi Il y avait un démon qui était logé là Caché Elle a revenu témoigner Vous allez voir C'est normal Comment ne pas craindre Jésus L'asthme Comment ? Il n'a plus fait d'asthme depuis Même pendant l'hiver Depuis qu'on a prié pour lui ici Pour le problème d'asthme Parce qu'il prenait les médicaments matin et soir Depuis la prière je n'ai plus donné les médicaments Il n'a pas fait d'asthme C'est vrai ça Car il fait des grandes choses Car il fait des grandes choses Car il fait des grandes choses Mais n'y sois son nom Tu vas l'offrir à quelqu'un Elle est où ? Elle est partie Bravo Elle est où ? C'est où là ? Ben tu donnes ça Pour son papa Non 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 c'est pour son papa C'est bon ? C'est une amie de classe qui est là Alors Elle veut me voir pour dire Papa il y a une amie de classe là-bas Une deuxième vie pour la voir Voilà Ah ben c'est elle Ah ben ? Oh je comprends pourquoi là Donc D'accord Eh ben Dieu comment il nous conduit là Ben voilà Ça c'est pour toi la Bible là C'est à toi L'autre là-bas c'est pour maman Ou papa je sais pas Mais là c'est beau ce que Dieu fait là Tu savais ça depuis ? Elle te l'avait parlé Ah ben Ben ouais c'est le père de Noah Ben voilà Voilà Ça évangélise hein Les enfants là ils repèrent Yeah Tic la parole Ah bah c'est fini là C'est fini là C'est fini Mais là Les oreilles là Le Seigneur peut réparer tout ça là aussi Tu veux que le Seigneur répare ton oreille là ? Tu veux ? Tes oreilles ? La sœur aussi Oh Jesus Christ Et une sœur à Bordeaux Elle est venue avec son enfant On l'a vu hein Elle était Autiste Ah ben c'est réglé Le Seigneur est en train de réparer là Son cervelet Il y a un ange qui est en train de réparer le cervelet ici Avec un outil là Un outil céleste C'est réglé tu vas voir Que la vie fidèle est en train de réparer le cervelet ici Ça va toi ? Ça va la santé ? Non T'es malade ? Bien Oh Seigneur Tes parents sont où ? Chez toi ? Quelle âge as-tu ? 18 ans 19 ans Tu penses que le Seigneur peut te guérir ? Oui Changer ton sang ? Oui Toute les douleurs que tu as là ? Oui Oh magnifique Magnifique Je t'aime beaucoup Tu vas avoir une vie normale Avoir des enfants Et servir le Seigneur notre Dieu Alléluia Oh alléluia Jésus Sors 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 Ah ça sort là Oh c'est réglé la maison Oh c'est réglé là Oh là c'est réglé Jésus Oh Jésus Qui veut abandonner la sorcellerie ici ? Qui veut quitter Satan pour ne plus servir Satan ? Et abandonner définitivement la sorcellerie ? N'aie pas honte Lève ta main Voilà le Seigneur libère les sorcelles Comme vous savez Le Seigneur est vivant Il est vivant Jésus Il est vivant Il est vivant Jésus Il est vivant Il est vivant Jésus Il est vivant Je vais baptiser Il est vivant Jésus Il est vivant Il est vivant Il est vivant Devant toi Dieu t'appelle tu sais Oh ouais Il est vivant Jésus Il est vivant Jésus Il est vivant Jésus C'est la première fois que tu es là Viens je prie pour toi Dieu t'aime beaucoup Dieu voit tes larmes Tu vois une souffrance terrible Alléluia 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 Il est vivant Jésus Il est vivant Jésus Toutes les déceptions que tu as vécues Dieu te connait Oh il veut changer ton histoire Oh oui En fait il parle de toi avec précision Pour te montrer qu'il te connait Qu'il ne t'a pas oublié Il y a beaucoup de sorcellerie Autour de ta famille Et Dieu 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 Est capable de briser ses chaînes Vous le croyez non ? Il est le même Jésus Il est le même Jésus ne change pas Ça va toi ? Je vais baptiser Toi Non Qu'est-ce que tu attends ? Il est le même Jésus ne change pas Il est le même Jésus Tu ne veux pas que ça tu change Il est le même Jésus Il est le même Jésus ne change pas Il est le même Il est le même Dans nos vies Il est le même, Jésus ne change pas, oh il est le même, il est le même, il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, fini ce problème. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, la malcachesse, Jésus. La malcachesse, Jésus, la malcachesse, le roi de roi, c'est Jésus, le roi des rois, oh, le roi de roi, c'est Jésus, le roi des rois. Alléluia, 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 amen, alléluia, Jésus, le roi des rois. Alléluia, alléluia, Jésus ne change pas, alléluia, amen, alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Ceux qui sont malades, touchés, là, vous avez mal. Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas. Seigneur, nous brisons toutes les maladies au nom de Yeshua, que toutes les douleurs disparaissent au nom de Yeshua, que la stérilité quitte ce corps au nom de Yeshua, qu'une personne ici, Dieu l'a guéri de la stérilité. En sortant d'ici, tu vas avoir une bonne nouvelle et tu vas griffer le Seigneur partout au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Alors ceux qui ont reçu une guérison, ceux qui n'ont plus de douleur, levez simplement la main, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Tu n'as plus de douleur, là ? Elles sont parties ? Lève-toi un peu, s'il te plaît, ma soeur. Waouh, ça va toi ? Tu es baptisé, mon frère ? Tu n'es pas baptisé ? Tu es baptisé ? Tu as quoi comme problème ? Je n'ai pas pu le toucher parce que c'est diabète. Diabète ? Oh ! Tu penses que le diabète peut disparaître, là ? Mon nom, il est chaud. Non seulement diabète, et plein de douleur ici. Je crois que c'est l'âge, quoi. C'est l'âge, mais le Seigneur peut permettre à ce que tu vieillisses avec une bonne santé, là ? Et surtout, il y a la voix que vous attendez, et ça ne s'ouvre plus. Depuis quand ? Ben, deux ans. Deux ans ? Trois ans. Oh, tu veux prêcher la parole ? Alléluia. Tu bois un peu ? Non. Tu buvais, non ? Tu fumais avant ? Oui, j'ai fumé. Donc ça fait huit mois à peu près que j'ai... Tu as arrêté de fumer ? Oui. C'est la cigarette, ça. C'est bon. Tu avais mal où ? Au ventre, depuis quand ? Depuis des années. Depuis des années ? Viens me voir. Oh, c'est magnifique, ça, ce que Dieu fait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, là, tout à l'heure ? J'avais une forte douleur au ventre, mais là, mais non, c'est bon. J'ai plus mal. Pas plus mal ? Oui. Ça faisait des années ? Oui. Waouh. Depuis l'âge de 24 ans. Ouh là. Et là, tout est parti. C'est la première fois que tu viens ici ? Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois. Et tu as senti quoi, là, quand on n'a pas compris ? J'avais senti dès le début, et là, maintenant, j'ai plus mal. Waouh. Tu es sûr qu'il y a plus mal, là ? Il y a plus mal ? Oui. Oh. Le Seigneur nous étonne, hein ? Ah, c'est magnifique, ça. Il y a une belle onction sur elle. Oh, Jésus. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est magnifique. Il y a une belle onction sur elle, elle va vous prophétiser. Oh, regarde-moi cette onction sur elle. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur, là ? Ah, c'est magnifique ce que tu as fait, là. Problème de genou, là, quelqu'un. Genou. Ouais, c'est quoi ? Tu vois les douleurs, là ? Au niveau de l'utérus ? Depuis hier ? J'ai prié, j'avais du mal, même quand j'arrivais tout à l'heure. Et là, t'as quoi, là ? T'as plus... Comme vous avez dit... Lève-toi, là, lève-toi, là. T'es sûre qu'il n'y a plus... Oui, il n'y a plus rien. Oh, c'est beau, ça. Wow. Oh, c'est magnifique. Une belle présence de Dieu, là. C'est magnifique. Oui, ma soeur, c'est quoi ? T'avais mal au genou ? Ben, tu vois, le genou, là, tout à l'heure, on disait, on acclame le Seigneur, c'est magnifique, là. Wow. Tu avais mal au genou ? Genou et au talon, oui. Et là, t'as plus mal ? Non, je... T'es sûre de toi ? Sûre de moi. Cours un peu, là-bas, pour nous montrer que c'est fini, là, c'est réglé, là. Ah, ben, voilà, c'est magnifique. Wow. Continuez à toucher, là, vous avez mal, là. C'est fini, ça part, là. Je vous dis, c'est pas moi qui fais, le Seigneur fait. Qui d'autre a reçu une guérison, là ? C'est magnifique, ça. Oh, là. Qu'est-ce qui se passe, ici, là, avec la maman, là ? Tu sais quoi, tu as une béquille, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as mal partout ? Et tu veux marcher sans béquille, tout ça, là, tu veux marcher normalement ? Oui. Oh, vous pensez que Dieu peut guérir ? Oh, 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 Jesus Christ. Oh, Jesus. Il y a un miracle qui s'opère, ici. C'est ta maman ? Ah, tu le ressembles, ça ressemble. C'est pour ça, là, que tu es en train de... Oh, mon Seigneur agit, alléluia. On m'en parle aussi du lingala, là ? Bouge un peu ses jambes, là. Bougez, là, on a combattu, là, ici. Au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Donc, si on a guérison, là, de miracle, je vous dis, il se passe quelque chose. Jesus. Oh, 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 oh. Au nom de Yeshua tu es en train de nous envoyer. Jesus, Jesus. Oh, oh, oh. Maman, oh, tambula, tu peux marcher ici. Oh, Jesus. Oh, bah, allez. N'amai tambula. Toque. N'amuke ennu, merci. Alléluia. Alléluia. Eh, 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 qui est Seigneur, qui est Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Alléluia, Jesus Christ, voilà maman, fini, santé, la santé restera au nom de Yeshua, regardez comment maman marche, sans béquille maintenant, normalement, au nom de Dieu, au nom de Dieu, oui maman, qu'est-ce qu'on est là, comme on est ici, oh, maman peut aller s'asseoir normalement, parce que c'est l'hôpital de Jésus Christ, le Seigneur guérit, il restaure, il répare les cellules mortes, Jésus c'est le médecin de médecins, c'est le médicament par excellence, Alléluia, oh, Jesus Christ, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as quelque chose ici, regarde, touche, touche la chose, touche, hein, ça me dérange plus, mais touche là, c'est bon, c'est bon, laisse maman passer là, libère l'autoroute là, Alléluia, oh, Jesus Christ, tu découvres que Jésus est trop fort, vous voyez, dans la facilité, hein, il fait les choses, Quelqu'un ici prie beaucoup pour le mariage, quelqu'un ici prie beaucoup pour le mariage, oh, Alléluia, Jésus Christ, le Seigneur est celui qui entend les prières, qui exauce les prières, au nom de Jésus, Alléluia, Dieu est magnifique ici, oh, Jésus Christ, Alléluia, la prière faite pour le mariage, le Seigneur a exaucé, au nom de Jésus, ça va bien se passer, Le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est vivant, au nom de Yeshua, c'est réglé, oui, tu as la colère, tu n'as plus la colère, tu n'as plus la colère, tu n'as plus la colère, au nom de Jésus, merci, c'est bon, c'est réglé, c'est bon, oui, Dieu t'a guéri, viens, viens, oh, on acclame le Seigneur pour elle, c'est magnifique, il y a beaucoup de guérisons, hein, Dieu t'a guéri, Oui, viens, 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 tu avais quoi ? Tendinite, depuis quand ? Ça fait quelques temps, ah bon ? Oui, là, là, je n'ai plus rien, tu n'as plus rien ? J'ai une chaleur qui est venue là, oui, et tout est parti, tout est parti, oh, 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 Jésus Christ, oh, oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique, oh, lola, acclame le Seigneur, c'est magnifique, ça, C'est magnifique, oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique, ah oui, hein ? Je voulais demander pardon parce que quand j'étais petite, je me disais dans ma tête que c'était un rêve, comme si mon frère m'a touché secrètement, je lui ai demandé pardon, c'est mieux, parce que quand j'étais petite, je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est une réalité. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, c'est la maman tout à l'heure, non ? C'est toi ? C'est toi la maman ? C'est toi ? Tes enfants sont où ? Mais tu les as eu jeunes, alors ? Gloire à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux aussi recevoir le baptême, comme tes enfants, oh, c'est magnifique, ça, mes amis, là. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est bon, c'est réglé, cours au baptême, c'est réglé, on a dit, papa, il est là-bas, papa, ah, ben, mon frère, quand même, vigno, 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 viens, 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 oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ce couple-là, l'homme et la femme, là, mes amis, là. Vous êtes déjà parti à la mairie, non, pas encore ? Pas encore, ben, vous allez à la mairie, là, c'est ce que Dieu me dit, là, il faut aller régler tout ça, là, au nom, il y a le choix, tout est, ça va ? Regarde comment ça t'a donné une belle femme avec des enfants qui sont beaux. Tu es baptisée ? Euh, non. Eh ben, tu veux quoi ? Parce qu'en fait, je sors dans une église de NFM Noir. Sur la montagne de feu. Du coup, j'ai reçu un baptême là-bas, mais ça ne va pas, parce qu'après, j'ai commencé à avoir des attaques. Des attaques la nuit, après le baptême. Mais il ne faut plus avoir des rapports jusqu'au mariage. Tu es prêt à l'honorer, la sœur, là ? Oui. C'est sûr ? J'ai pris l'engagement devant Dieu. Ah, c'est magnifique, ça ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Bon, nous, on va chasser les démons qui l'embêtent. Ils vont rester purs jusqu'au mariage. Au nom de... C'est pas la montagne de feu, là, tout ça. Nous, nous, c'est Jésus de Nazareth qui fait les choses. Sors de ce corps-là ! Sors de ce corps-là, au nom de Dieu Choua ! Elle sort de là, voilà ! Sors de là, au nom de Dieu Choua ! Quitte-le, quitte mon frère, c'est mon frère. Tu vas lâcher sa vie, tu vas lâcher son âme. C'est réglé. C'est réglé. Allez, au baptême, là-bas, c'est réglé. Alléluia, gloire à Dieu ! 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 Jésus guéri, 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 gloire à Dieu ! Sors, sors d'elle ! Oui, c'est fini, lâche-la, 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 faire quoi ! Lâche-la, mon Dieu Choua ! Sors d'elle ! Oui, quitte son ventre, là, quitte son ventre ! Oui, c'est quoi ? Pour le baptême ? Oh, c'est magnifique, ça ! Oh, c'est magnifique ! Dieu convainc ! Oh, mon frère ! Alléluia, tchis ! Cours au baptême, là-bas ! Il est tout beau comme ça, là, mes amis ! C'est un homme de Dieu, maintenant, là ! On a dit, chou ! Alléluia, gloire à Dieu ! C'est beau ! Tu veux quoi, mon grand ? Le baptême ! Oh ! Alléluia ! Comme ça, le démon, il va me lâcher ! Au nom de Jésus de la Nazarene ! Allez, cours au baptême, là-bas ! C'est fini, c'est réglé ! Voilà ! T'as vu ça ? T'as vu comment tu es bon ? Attends, 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 attends ! Il est 25 ans, je tente ! 25 ans que tu attends que ton fils se donne au Seigneur et toute ta famille ! Oh, Jésus de la Nazarene ! Je chanterai de tout cœur Les merveilleux que mon papa Yahweh Il m'a ôté de ténèbres Il m'a délivré de tout péché Moi, je chanterai... Je chanterai de tout cœur Les merveilleux que mon papa Yahweh Il m'a ôté de ténèbres Il m'a délivré de tout péché Mon papa Il m'a délivré de tout péché Il m'a délivré de tout péché Il m'a délivré de tout péché Je suis dans la légresse Il m'a délivré de tout péché 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 Oh, tous encore, Jésus, oui, c'est bonjour, bonjour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, 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 je t' Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, jésus, je t'aime, j'aime, j'aime. Il est là avec un seul rein, et la place, elle est kyste. Moi je crois, oui je crois, car un peu poussé à cette place. Moi je crois, moi je crois, moi je crois, car un peu poussé à cette place. Moi je crois, moi je crois, moi je crois, car un peu poussé à cette place. Moi je crois, moi je crois, moi je crois, moi je crois, car un peu poussé à cette place. Mon papa peut fabriquer un rein tout neuf. Au nom de... Reins, pouces, au nom de... Ape là. Tu peux le prendre. Le reste... Qu'est-ce que ça se passe? T'as plus mal? On doit opérer de l'œil gauche. L'opération, l'opération, l'opération. Oh, l'œil. Jesus. Au nom d'œil? Jesus. C'est bon. Qu'est-ce que ça se passe? C'est Dieu qui permet ça. Tu me prends pas la tête. Reste avec le Seigneur seulement. D'accord? Tu te prends plus. Tu vas pas passer le cœur. Tu l'aimes. Je vais rester avec le Seigneur d'abord. Bon. Ton bras était malade. Dieu l'a guéri. Et là, t'as plus mal. Ah, ben, gloire à Dieu. Alléluia. Ben, gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça se passe? T'as quelque chose dans le dos là? T'as quelque chose dans le dos là? T'as quelque chose dans le dos là? T'as mentalité. Est-ce que tu es en colère contre quelqu'un actuellement? Hein? T'as le père de mon fils. Tu es en colère contre César. C'est la colère là. Règle ça s'il te plaît. Le Seigneur m'a dit de te dire ça. Oh, il est chaud. Voilà. Le mariage, je vous parlais, une personne qui prie beaucoup pour le mariage. En 2013, j'étais ici, vous avez dit Jeanne, Jeanne. Je dois Jeanne. T'as moins Jeanne. Tu veux te marier? C'est déjà, on se marie le 17 d'où, je vous ai témoigné parce que depuis 2013, j'avais arrêté l'impudicité. Quand je suis arrivée ici en 2013, vous avez dit, Dieu me donne un prénom. Jeanne, Jeanne, je ne voulais pas me lever, je me suis levée. Après, vous m'avez dit, mettez votre vie en règle. Donc, depuis 2013, on a arrêté l'impudicité. Mais il y avait beaucoup de problèmes. Ça fait trois ans déjà qu'on vit dans la même maison. Je pensais qu'on allait, il y avait trop de problèmes. Bon, ça arrive. Je remercie Dieu parce qu'il faut que ces choses arrivent pour qu'on soit... Fortifié. Donc, les papiers qui se perdaient pour le mariage, moi je suis camerounaise, tous les papiers se perdaient. Lui, il est français. Non, il n'est pas français, camerounais aussi. Nos papiers se perdaient, les actes d'unissage, c'est tout. La mairie nous a dit que les Camerounais, c'est plus facile de se marier. Mais pourquoi votre mariage est compliqué comme ça ? On a attendu et tout. Mais là, ils nous ont dit le 17 septembre, on va se marier. Mais il y a trop de combats. Donc, la mairie a déjà validé. Vous avez des enfants ? On a un enfant de 8 ans, Thomas. D'accord. Tu brilles ? Ensemble. Nous ensemble. Et tu entends le message, tu entends le message, tu t'es sanctifié. Maintenant, c'est le mariage. J'avais des problèmes avec lui parce qu'il me disait, tu aimes frère Shora et tout. C'est sûr, tu m'épouser, tout ça. Pourquoi m'épouser ? Je suis déjà mariée. C'est ce que lui, il te disait, quoi ? C'est lui qui me disait, parce que je me disais que c'était un peu, comme je regardais beaucoup la vidéo, et je lui disais franchement, le frère, Dieu l'utilise et tout. Je me dis que, bon, il y avait beaucoup de combats. Mais dans mon cœur, puisque Dieu m'avait montré, vous étiez dans mon salon, assis en blanc, avec une Bible en main. Là, j'ai confirmé que c'était Dieu. Et mes copines aussi me disaient, non, il ne faut plus aller là-bas, c'est un sorcier, il a sorti une Bible et tout. C'est dit, ce n'est pas un problème. Et après, c'est après que je t'ai trouvé, j'ai dit, Seigneur, montre-moi le vrai chemin. Parce que moi, je veux te suivre, je ne veux pas suivre des rigolos. Et tout, c'est sûr. Après, seulement je vois Nadia en enfer et tout, en 2013, directement, je suis venue ici. Ce jour-là, je n'ai même pas déjà mon mariage, je ne connaissais même pas ici. Avant d'arriver ici, je me suis perdue, je suis sortie de chez moi à 8h, je suis arrivée ici à 15h. Wow. C'est pas l'outil. Je n'ai pas dit à mon mariage, je me suis levé le matin, moi je l'appelle le mari, parce qu'ensemble, nous sommes... Je me suis levé, j'ai fait le ménage, j'ai fait à manger pour lui et tout, je n'ai pas dit. Quand je suis arrivée ici, je l'appelle, quand je l'appelle Doudou, j'ai dit, Doudou, il me dit, mais là, on tille partout, là, tu fais quoi là-bas? Il est doux, hein? Doudou, donc il est doux. Il est doux, vraiment, c'est un ange, mais il faut beaucoup de travail, beaucoup de prière. Parce que Dieu m'avait montré qu'il était marié, dans le rêve, il était marié et il avait un petit enfant. J'ai trouvé que c'était un peu spirituel, parce que j'ai mis ça dans la prière, mais je n'ai pas voulu lui dire, parce que ce n'est pas tout qu'on dit à son mari. Mais j'ai mis dans la prière, parce que ce n'était pas normal que dans le rêve d'un marié, il a un enfant, donc ça veut dire que c'est un peu spirituel. Mais la femme était un peu âgée par rapport à... Est-ce qu'il est connecté, là, ce soir? Il n'est pas connecté, bon, c'est sûr qu'il est connecté, parce qu'il a une chaîne de télé aussi, je ne sais pas, peut-être qu'il nous voit aussi. Donc, c'est sûr, parce que là, il est au bureau. En gros, tu es heureuse, là, madame. Je suis heureuse, je suis très heureuse, parce que j'ai beaucoup de combats. Tous les jours, je bagarrais avec des serpents, des chimpanzés, des gens en soutane qui venaient plus de 500 personnes. C'est normal, les serpents, Satan, les serpents, les serpents, un gros même, les chimpanzés. C'est normal, tout ça, c'est une grâce. Regarde comment tu brilles. Je bagarrais, franchement, j'ai dit, Seigneur, mon combat, là, je suis jeune, mais à ce combat, là, c'était chaud. Mais Dieu m'a sorti. Ah, gloire à Dieu. Ben là, ça va aller au mariage. Un trois, bon mariage. Et des enfants qui arrivent aussi, gloire à Dieu. Oui, Benny, franchement, Dieu vous utilise beaucoup. Je demande à beaucoup de personnes de croire en Dieu, parce que c'est le sol, le chemin, la vérité et la vie. Si nous n'avons pas de gens, on ne peut pas vivre. Moi, j'ai risqué, ma mère m'a dit, tu vas perdre ton mariage, parce que c'est lui qui t'emmenait en France et tout. J'ai dit, maman, si, il part, ce n'est pas grave. Moi, je suis Jésus, vous ne pouvez pas me laisser. Donc, si, parce que ma mère m'a dit, tu ne peux pas arrêter l'impudicité comme ça. Et tout, j'ai dit, non, 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 ça, c'est pas, parce que ma maman était, elle est chrétienne, mais pas approfondie, diacre même et tout. Et mon frère, 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 mon frère. Donc, on n'a pas eu vraiment cette grâce. Tu m'encourages que Dieu soit béni, ça, c'est magnifique, ça. Regardez comment maman marche, là, normal. Montrez-nous sa béquille, là-bas, là. Montrez-nous sa béquille, un peu, là. Oh. Mais Dieu est magnifique, hein. Dans l'impudicité, quand moi j'étais dedans, je faisais couches de nuit, on venait me faire des couches. Mais depuis que j'ai arrêté en 2013, il y a un qui a essayé en 2013, quand il est venu la trouver dans mes parties intimes, il y avait du papier. Oh, ben Jésus a tout arrêté. Il a voulu essayer, il n'a pas pu les tomber comme mort jusqu'à aujourd'hui. Oh, Dieu, alléluia. Eh ben, bonne continuation, bon courage. C'est magnifique ça. Les jeunes filles qui veulent arrêter l'impudicité, lève-le-moi. Les jeunes filles qui ne veulent plus du péché, tout ça là, qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur, comme la sœur. Oh, c'est beau. Vraiment là, c'est magnifique. Toi, tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Tu vas beaucoup. Tu sais, on va te traiter de folle à cause de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur change ta vie, change ton histoire au nom de Yeshua. Et Dieu, comme un père là, oh, il va y souhaiter de l'âme. Tu vois, toi, c'est magnifique. C'est beau, hein, ce témoignage-là. Amen. Et la sœur qui est sortie de la psychiatrie, là, vous avez suivi son témoignage, là, complètement... Oh, c'est magnifique, hein. Dieu l'a transformée. Ah oui, franchement, Dieu est grand. Moi, je n'ai pas de mots pour tout ce qui s'est passé. Vous avez vu le témoignage, c'est vraiment... Dieu fait des miracles et il en fera encore. Vraiment, croyant sa parole. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles-là qui sont là et qui doutent encore, qui... Dieu, c'est le chemin de la vérité. Il n'y a que Lui qui peut nous aider à abandonner toutes ces choses-là. Par nous-mêmes, c'est impossible. C'est vraiment impossible. C'était boîte de nuit, tout ça, sorti. Et oui, l'impudicité, etc. Mais j'ai tout lâché. Dieu m'a fait tout lâcher. Et vraiment, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et vraiment, Dieu fait des miracles, même dans ma famille, tout ça, dans mon entourage. Il touche des personnes qui étaient aussi dans le monde, avec qui j'étais dans le monde. Il touche des personnes aussi. Donc vraiment, croyant sa parole, attachez-vous, accrochez-vous à Jésus. C'est le chemin de la vérité. On a presque fini. Qui veut, sans partir d'ici, recevoir son baptême ? Qui douter un peu ? Qui se dit, bon, lâche. C'est bon. Frédéric, c'est ça, non, c'est Frédéric ? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Comment ça se passe ? On dit quoi ? Oui, j'ai béni le nom d'ilternel parce qu'il y avait un problème quand je venais, au doigt, qui s'est comme paralysé, ça a été bloqué à chaque fois. Le doigt où on met l'alliance, il y avait une alliance, enfin, l'alliance. Elle est partie où vous êtes ? Ça a été bloqué, ça a été bloqué. Et je me dis, bon, en venir ici, je suis sucré, en repartant, ça sera réparé. Là, c'est réparé. Là, c'est réparé. Le Seigneur a tous les outils pour ça. Ce doigt-là, c'est spécialement que ça prend. Mais ta femme est où ? Ben, c'est fini. Comment ça, ça fait ? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vus ? Ça fait quand même quelques années parce que je suis une seule dernière fois. Et ça fait quand même deux années. On va se voir tout à l'heure quand même. Ça fait... Wow ! Je veux demander pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je voudrais ajouter sur le témoignage de la soeur Marie-Thérèse. Moi, le Seigneur m'a vraiment poussée tout à l'heure quand elle témoignait. J'étais là quand son mari arrivait et je faisais partie de cette histoire-là. Donc, ça, toi, tu as comploté un peu avec elle pour voir l'exposition. Je n'ai pas tellement complété, mais le... Comploté, oui. Comploté, non. Le mari est arrivé, il m'a appelé. Mais j'étais au travail bizarrement ce jour-là. Le téléphone ne sonnait pas. Et le soir, il m'a rappelé encore pour me dire, oui, où est ta soeur ? Où sont mes enfants ? J'ai dit, papa, je n'ai pas de ces nouvelles, mais je vais essayer de la joindre. J'ai appelé, ça n'a pas marché. Je l'ai appelé, elle a décroché. Et finalement, elle m'a dit, oui, j'ai fait ceci, ce qu'elle a raconté tout à l'heure. Intérieurement, je n'étais pas d'accord avec elle. Mais je n'osais pas lui dire ça. Comme si j'ai comploté un peu. Bien sûr, un peu même, beaucoup. Ça, pour toi, tu me donnes pardon. Pardon, Seigneur, que je ne fais pas partie de ça. C'est une histoire de couple. Entre les deux, ils devaient trouver la solution. Mais je suis allée quand même voir le papa. On a discuté un moment. Il me dit, oui, c'est ta soeur, s'il t'écoute, tant mieux, s'il ne t'écoute pas. J'ai dit, Seigneur, tu dois faire le miracle. Moi, à mon niveau, je ne pourrais pas lui dire ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Mais j'ai prié, le Seigneur a fait le miracle. Tu peux. Comment ça ? Tu es chrétienne, non ? Avec ma soeur. Mais tu es chrétienne aujourd'hui. Oui. Donc, tu vas dire toute la vérité que Dieu te donne à partager. Je lui ai dit quand même la vérité. Je lui ai dit, je suis allée voir ton mari. On a resté toute la journée. Maintenant, tout est possible aujourd'hui, avec le Seigneur. C'est possible. Tu vas tout dire, maintenant. Pas seulement avec elle, mais avec tout le monde. Mais là, elle a témoigné déjà. Non, à part elle, il y aura d'autres cas, certainement. Désormais, tu vas dire toute la vérité. Oui. C'est bon ? Oh. Voilà. Vous avez suivi l'émission sur la Centrafrique hier ? Oui. Et sur le Congo ? Vous avez pleuré ? Les frères et soeurs de la Centrafrique, les veulent aimer un peu. Priez beaucoup pour ce pays. Vous savez pourquoi ? L'ennemi veut ramener encore la guerre. Donc, il faut vraiment être à la brèche. D'accord ? C'est important. Vous avez vu l'Angleterre qui a quitté l'Europe. C'est le démembrement pratiquement de l'Europe. Mais, mais, mais... Ça va revenir encore plus qu'avant. Parce que... Il y a beaucoup de souffrance. Hier, le Seigneur m'a saisi pendant l'émission pour prophétiser. Et on l'a prophétisé. Je prophétise encore sur l'Afrique. Tout ce qui amène le désordre dans ces pays, Dieu va les rencontrer au nom de Dieu. Dans tous ces pays. Même en Syrie. Là où il y a nos frères et soeurs qui sont tués, égorgés. Et nous, chrétiens, nous avons le pouvoir de fermer des choses et de les ouvrir. Le combat, eux, ils ont des armes physiques. Mais nous, nous avons les armes spirituelles. Notre Dieu a dit « Tout lieu où foule la plante de vos pieds, il nous les donne. Nos pieds foulent le sol terrestre. » Et nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de prier contre ces rebelles, de prier contre ces autorités qui tuent les âmes et de dire « Seigneur, nous réclamons ta justice. » Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Le Dieu qui a frappé Hérode, le Dieu qui a frappé Nébuchadnezzar n'a pas changé, frères et soeurs. Quand le sang coule, l'Église doit prier. Quand le sang est versé, l'Église doit se mettre à genoux. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ces choses-là, mes amis, parce que ce sont des enfants qui sont violés. Ce sont des enfants qui se retrouvent sans parents. Ce sont des couples qui sont brisés. Ce sont des maris qui perdent leur femme. Au nom de Yeshua, l'Église a un mot à dire et l'Église doit intercéder. L'Église doit prier pour dire « Stop ! » Au nom de Yeshua. Ces gens qui versent le sang comme ça, en toute impunité, ils se croient invincibles, n'est-ce pas ? Mais Dieu est le Dieu de la justice. Ces enfants de 3 ans qui sont violés, 3 ans, 2 ans, 6 mois, et les prophètes de Dieu doivent se lever et sonner le chauffard. Les prophétesses de Dieu doivent être à la brèche pour intercéder. Rappelez-vous bien que l'onction qu'il y a sur vous n'est pas une onction qui est limitée par la géographie. Elle n'est pas limitée par la race. Elle n'est pas limitée par l'histoire. Elle n'est pas limitée dans le temps et par le temps, dans l'espace et par l'espace. L'onction, elle est divine. L'autorité de Christ, elle est céleste. Quel que soit ton sexe, il n'est pas limitée par la vie. Il ne se peut pas les pas les quatre. Il ne se peut pas les quatre. Je reviens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous ai préparé. Je n'ai pas vous prière Je n'ai pas vous prière Soyez prêts Le Seigneur revient Le Seigneur revient De plus en plus il me pousse à parler sur les nations Il me pousse à prophétiser sur les nations Il y a des autorités que Dieu va enlever Parce qu'elles ont dépassé les bornes Il y a des gens que Dieu va foudroyer frapper Parce qu'elles ont dépassé les bornes La coupe de la colère de Dieu est pleine Il y a des hommes et des femmes que Dieu a mandatés Ils vont aller voir ces autorités Pour leur parler avec le ainsi dit la parole Les gens qui viendront avec l'autorité royale Pour parler la part du Seigneur et dire Stop Stop à la barbarie Nous chrétiens nous sommes restés trop longtemps Enfermés dans nos bâtiments d'église Enfermés dans nos dogmes Enfermés dans nos traditions Le Seigneur dit il faut que vous levez les yeux Levez les yeux, regardez Regardez Le maître revient Et il pousse l'église à parler de plus en plus A dire aux nations Il est chaud, revient Il revient, il revient, il revient, il revient Lorsque Caïn a tué son frère Abel Le sang d'Abel a crié Que croyez-vous que ce qui passe actuellement ? Que croyez-vous que ce qui passe actuellement mes amis ? Avec tout ce sang versé Tout ce sang versé sur la terre Ce sang crie, crie, crie Et quand ce sang crie, qu'est-ce que Dieu fait ? Et bien Dieu envoie les prophètes Dieu envoie les prophétesses Dieu envoie les messagers Dieu envoie les messagères Dieu suit des intercesseurs Dieu appelle des gens qui vont intercéder Des gens qui vont dire Stoppez, arrêtez ce massacre 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 Tu vas aller en Angola Tu vas aller crier là-bas Tu vas aller au Congo Tu vas aller en Centrafrique Tu vas aller en Côte d'Ivoire Tu vas aller partout Et crier de la part du Seigneur Qu'il revient effectivement Dieu s'est choisi un peuple Il s'est choisi une armée Quand tu pries chez toi Pour cette nation Dieu intervient Abraham a prié A prié pour l'autre Abraham a prié pour l'autre Dieu me dit pour la RDC Il y a un ange qui a été dépêché Avec une clé Et Dieu a fermé 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 les vannes Fermé Dieu a dit stop Il met fin Au règne de la souffrance De la barbarie Il met fin Il met fin Il met fin Vous allez le voir Il met fin En Centrafrique Dieu dit J'ai une nation J'ai un peuple Cette nation Un peuple Un peuple Un peuple Un peuple Le Seigneur intervient Le Seigneur intervient Le Seigneur intervient Il intervient Il intervient Pour la Centrafrique Le cœur de l'Afrique Il intervient C'est la guerre Entre deux royaumes La guerre de la Centrafrique Entre deux royaumes Mais Le royaume céleste A toujours eu le dessus Yeshua Le maître des maîtres C'est pour cela Nous devons intercéder Pour ces nations Chrétiens Intercedons Pour la Syrie Intercedons pour Israël Bientôt Nous allons partir Nous allons nous envoler Vers les cieux A la rencontre du roi des nations Au nom de Yeshua C'est le temps de la préparation Le temps de la sanctification Le temps de la prière Dieu nous met à part Le sel de la terre Est en train de se préparer Se préparer Père nous voulons te bénir Pour les nations Tu nous as dit d'aller jusqu'aux extrémités De la terre Papa Aide-nous à être des missionnaires On n'est plus Nous focaliser Sur notre confort Ces jeunes filles Qui pleurent Qui disent à leurs violeurs Ne faites pas mal Ne nous touchez pas Mais qui sont violées quand même L'Afrique C'est ton terrain de mission Dieu dit à quelqu'un ici Ma fille C'est ton terrain de mission Ainsi que ta famille Il y a des enfants qui sont là-bas Qui ont été violés Et Dieu vous dit Vous allez les parrainer C'est votre appel Il y en a C'est l'Amérique latine Oh Jesus Christ Il y en a C'est l'Asie Il y en a Ce sont les îles C'est le temps de se lever Pour aller à la rencontre du maître En le servant humblement Les jeunes filles Dieu vous appelle A sortir du péché De la cigarette De la drogue Du péché sexuel Parce qu'il veut se servir de vous A l'école Au travail A l'université Au collège Le Seigneur veut se servir de vous Les jeunes hommes Au nom de Yeshua Magnifique Seigneur Il y aura des déménagements Un bouleversement terrible Des gens qui vont déménager Qui vont se laisser pousser par l'esprit Ils vont suivre l'esprit Faites tout ce que Dieu vous dit Faites tout ce que Dieu vous dit Faites tout ce qu'il vous dit Même si tout le monde n'est pas d'accord Vous faites ce que Dieu vous dit Ne venez pas me voir pour avoir mon accord Moi je ne suis pas Dieu Faites tout ce que Dieu vous dit Parfois les conseils des hommes Peuvent nous orienter Dans le mauvais chemin Quand Dieu t'a appelé Tu étais seul Quand Dieu t'a établi Tu étais seul Quand il t'a créé Tu étais seul Afin que tu me sers Ma fille C'est toi que j'aime Dieu dit pour ta famille Je m'en occupe Je m'en occupe Je m'en occupe Je m'en occupe La puissance de Dieu est sur toi Jesus Jesus Il y aura des conversions Dans ta famille Terrible Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Dieu envoie des anges Pour sélectionner ses enfants Il est en train de sélectionner De vous sortir De nos habitudes De vos habitudes Il vous met à part 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 Ne suivez plus les hommes Allez suivez le Seigneur Suivez le Seigneur Suivez le Seigneur C'est lui qu'il faut écouter C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui L'Europe est mûre Pour recevoir l'évangile L'Europe est mûre Beaucoup de jeunes européens Vont toucher par l'évangile L'Europe est mûre Oh Jesus L'Europe est mûre La moisson est là La moisson est là Viens Viens Je me suis Viens 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 Toutes les deux Venez Oh Jesus L'Europe est mûre Partagez l'évangile Évangélisez partout Oh Jesus Oh Jesus Aidez-la Belle anxion sur eux Sur elle Partagez l'évangile Partagez l'évangile Seigneur Merci Au nom de Yeshua Amen On a fini Que Dieu soit béni On a fini Gloire à Dieu Donc enfin les offrandes Pour la mission Et puis pour aider La soeur On a fini D'aider 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 Sous-titrage ST' 501